bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter vous parler des scènes template alors ça peut être particulièrement intéressant dans certains cas où vous développez des jeux qui vont demander des scènes qui vont être appelées à être reproduites alors c'est justement le cas ici du jeu que j'ai développé qui s'appelle break out qui est un simple casse brique comme vous pouvez l'observer donc je lance la partie j'ai ici un scène sélection enfin les levels je vais prendre le dernier level disponible comme vous pouvez le voir et je peux ici tout simplement jouer à mon casse brique et l'idée en fait du casse brique c'est qu'ici à chaque fois je vais pouvoir tout simplement passer à un niveau suivant et le niveau en fait c'est tout simplement le même niveau qui contient tout simplement des briques regardez si je prends mon niveau 1 j'ai ici mon niveau 1 mon niveau 2 etc je possède ici un time maps qui contient des des briques ces briques sont tout simplement un préfable que j'ai créé ici comme vous pouvez l'observer qui me permet ici de choisir la couleur de la brique le type de bonus qui va engendrer s'il envoie un élargissement une extra balle etc donc voilà comment ça fonctionne ce qui fait que en fait pour créer mes bonus c'est très simple je repars d'une scène et mais mais level pardon je repars d'une scène et je vide en fait ce qu'il ya dedans et tout simplement je la ré enregistre alors c'est là que va être intéressant en fait la scène template parce que regardez ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer n'importe quelle scène ici qui est fonctionnelle je vais l'appeler ici base level par exemple base level et à l'intérieur ici de cette scène maintenant dans le base level je vais aller au niveau de mon onglet scène je vais sélectionner montagne maps de briques ici et je vais tout simplement utiliser la taille ce palette donc attention je suis bien en game object brush je supprime en fait tout simplement ici mais mais briques évidemment si je veux recréer un niveau en fait je vais tout simplement dessiner des briques comme ça un peu partout je fais comme je veux là l'idée c'est d'en faire en fait une scène par défaut une template comme ça ça me permettra de repartir de cette scène donc comment je vais faire ça bah c'est très simple on va faire un film save as template et ici on va l'appeler basse level aussi voilà je le mets dans les scènes up et là on peut observer que j'ai maintenant sur la droite ici des détails donc j'ai bien ici le temple et une scène base level le titre je vais l'appeler ici base level par exemple je peux aussi mettre une description par exemple ceci est une scène vierge est un level vierge par exemple un level vierge du casse-briques voilà pourquoi pas on peut écrire ce qu'on veut ici c'est de la description vous pouvez aussi comme vous pouvez le voir ici pin in use and dialogue donc on peut aussi on peut aussi le voir alors je sais pas trop ça sert mais je crois que ça apparaît dans la liste c'est pas tellement ça qui est le plus intéressant ici vous avez aussi la partie tombay donc là vous pouvez aussi choisir de faire en fait une preview donc ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir ici le gavion à faire texte nice up et on peut voir que j'ai bien ici un snapshot en fait on voit bien à quoi ça représente j'ai la possibilité aussi de script et faire un centaine plein pour le pipeline au cas où et je peux même créer un nouveau et j'ai aussi accès à tous les dépendances peut voir que ça va embarquer ici toutes les dépendances qu'on a besoin dans notre scène ce qui peut être assez intéressant on a la possibilité de les cloner aussi donc maintenant que j'ai fait ça en fait ce qui va être intéressant c'est que si je repars à une scène imaginons que je dois recréer un nouveau level je vais faire faire new scène et là vous pouvez voir que j'ai mon base level maintenant qui apparaît à l'intérieur et si je clique dessus j'ai maintenant une nouvelle scène qui est totalement vierge qui est bien en un clic led qui n'est pas enregistré donc c'est là tout l'intérêt et maintenant je vais pouvoir tout simplement faire comme j'ai l'habitude de le faire c'est à dire très facilement ici ouvrir ma tiles palette vérifier que je suis bien en briques voilà et je peux ici bas créer un level n'importe lequel voilà et je peux l'enregistrer sous faire un fils elle scène as est ici dans les scènes je vais tout simplement le maître ici l'appeler le bel 25 comme ici ma technique est tout simplement d'utiliser les nombres pour charger ça dynamiquement ça va apparaître dedans donc voilà comment ça fonctionne vous pouvez voir ici que j'ai ici un autre dossier qui a été créé avec les dépendances mais peu importe en fait vous pouvez voir ici que tout l'intérêt ici c'est de pouvoir partir d'un template comme vous pouvez l'observer si je fais new j'ai bien ici des templates donc ça c'est particulièrement intéressant si par exemple vous devez créer ce genre de jeu ou une scène qui va souvent revenir alors attention ça c'est propre à votre projet c'est à dire que si je réouvre un nouveau projet cette base level n'existera plus et oui c'est en fait un template qui va être propre à votre projet alors je tenais à vous les présenter parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu je vous avoue que moi je suis passé à côté pendant pas mal de temps je l'ai vu récemment j'ai dit tiens c'est quoi ça ce sème thème saine template je me suis un tu peux renseigner on peut voir que c'est simple à utiliser et ça peut parfois être intéressant donc là vous pouvez localiser la scène encore vous pouvez l'éditer en fait pour voir que ça fonctionne de la même manière que si tout simplement vous utilisez les scènes de base donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous donne rendez vous très prochainement dans un prochain tuto